Donc ça c'est une bionneuse à pommes de terre sur laquelle j'ai rajouté un rouleau. Donc la bionneuse de pommes de terre c'est utilisé par les patatiers en grande culture. Moi je l'ai trouvé à 300 euros, ensuite à 300 euros on ne la trouve pas souvent. Je pense que d'occasion on peut trouver jusqu'à 2000 euros. Après les premiers qui faisaient ça, ils utilisaient des charrues où ils soudaient deux socs ensemble. Ça peut se faire aussi comme ça. Donc là j'ai rajouté un rouleau pour avoir le haut de ma butte plutôt lisse. Et l'avantage des socs c'est qu'on a des bords de butte qui se referment un petit peu. Et ce qui fait que la terre descend moins par rapport aux disques. Ensuite l'avantage des disques c'est que si on veut repasser pour désherber c'est quand même beaucoup plus simple. Avec des socs on ne peut pas le faire, il faut tout retravailler le sol si on n'a pas le temps de pailler. Ensuite en termes de puissance de tracteur ça c'est un 75 chevaux, donc je n'ai pas essayé en dessous. Ensuite moi j'utilise soit un 75 soit un 90 chevaux. Et c'est sur sol sableux donc c'est plus simple que sur un sol plus lourd. Et sur un sol plus lourd tu pourrais descendre petit à petit ça le fait pas ? Oui, oui, ah oui, oui. Oui mais ta mousse d'argile c'est pas facile. Moi je vois on a de l'argile à 20-30 mètres c'est que tu descends puis tu prends ta mousse d'argile. C'est vrai que c'est plus complexe. Moi le sable c'est vrai que le gros avantage c'est que ça forme une belle butte. Et du coup il a suffisamment de cohésion pour tenir et ne pas s'effondrer dans l'eau ? Oui, oui. Après c'est peut-être aussi l'humidité qui fait que ça se tient. Oui, ça se tient. Donc là une petite dessileuse d'un mètre cube portée où j'ai modifié pour qu'elle puisse dessiler sur l'arrière. Donc j'ai rajouté un attelage avec un triangle parce que c'est le plus simple en termes de modification d'attelage. Et j'ai rallongé les commandes hydrauliques. Donc là avec ça je peux ramener du compost, du sable en paillage. Une dessileuse pour mettre de l'ensilage pour les vaches. Donc ça met sur le côté du tracteur. Ça c'est un outil qui ne coûte que dalle. On le trouve très facilement à 250 euros d'occasion. On pourrait faire un attelage sur le devant pour que ça épanne derrière ? Oui, là en gros l'attelage il est sur le devant et ça épanne juste derrière. Ah oui d'accord, ça charge sur le côté. Donc là l'inconvénient c'est que j'ai besoin d'un deuxième tracteur. pour charger. Après même sur des dessileuses auto-chargeuses qui dessilent sur le côté, tu ne pourrais même pas les modifier. Parce que de toute façon c'est un godet qui serait sur le côté. Donc ça te fait un micro épandeur ? Oui c'est ça. C'est plus pratique qu'un épandeur ? Voilà. Ou quand tu ne peux pas, tu peux aller que dans un sens. Moi en fait j'ai une partie de mes planches où je ne peux pas passer avec un épandeur parce que je n'ai pas de sortie. Donc là on peut y aller en marche arrière et puis épandre comme ça. Et il y a un truc qui est un peu plus lent comme un épandeur ? Oui, c'est ça. Au fur et à mesure je l'ai renforcé parce qu'avec le sable ça tire un petit peu. Mais voilà, après ça ne coûte pas cher du tout, c'est juste des UPN à remettre. Et puis bon, le gros inconvénient aussi qu'il y a, c'est que c'est très lourd quand c'est chargé et que comme je l'ai mis dans l'autre sens, le volume est quand même important, même avec pas mal de masse à l'avant du tracteur, je lève le pont avant. Ah oui, en termes de temps d'épandage, je fais à peu près 4 décileuses à l'heure entre le chargement et l'épandage. Et toi ça fait 2 mètres cubes, 3 mètres cubes ? 1 mètre cube. Mais tu ne tiens pas de la pelle pour te charger ? Il n'y a pas suffisamment de puissance. Mais sur des composts, c'est vrai ? Non, pour charger juste avec ça ? Oui. Non, il n'y a franchement pas, ou alors il faudrait vraiment renforcer le bras. J'ai déjà essayé, tu ne tires rien du tout. Ça arrive avec de l'ensilage, mais pas avec du compost ? Et bien en fait, non, parce que je pense qu'avec l'ensilage, ils doivent quand même... Ce n'est pas une autochargeuse celle-là. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'ils devaient charger quand même avec un tracteur. En plus, ou... Non, ça ne va pas vite. Non, il rentre dans le tarif. Bon, en tout cas, avec le compost, ça ne fonctionnait pas. Avec l'écosiste, moi j'en avais fait, je l'essai, ça, avec l'écosiste, ça marchait. Donc j'y arriverai. Avec le... Avec le bras. D'accord, oui. Et sur le sable, c'est trop lourd. Le compost, ça devrait passer. Donc, ça, c'est une pailleuse, une dérouleuse pailleuse. Donc là, c'est avec du foin. Donc ça, c'était le premier essai, sauf que là, elle n'est pas encore modifiée. Donc, là, sur la photo, c'est juste le début, mais très rapidement, en fait, ça a bourré. Et puis, c'était encore trop humide. De toute façon, on voit l'eau ici. J'ai fini par me retrouver coincé avec le tracteur, et puis la machine qui était trop lourde à l'arrière, et pas réussir à faire de manœuvre pour repartir dans l'autre sens. Ce qui fait que j'ai dû laisser le remballeur sur place. Voilà, donc après, cette machine-là, elle peut tourner, ce qui fait qu'on peut charger directement avec la machine sans avoir besoin d'un deuxième tracteur. Et là, c'est pareil, c'est à peu près 4 remballeurs à l'heure, si tout est bien préparé. Et elle tourne à 360 degrés aussi ? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que si on rentrait sous une serre, on pourrait pailler... Sur le côté. Sur le côté, dans tous les sens. On peut pailler de chaque côté et derrière. Et ça, c'est le bras de chargement du remballeur. Par contre, ça pèse une bonne tonne. Oui, par contre, voilà, ça pèse, oui, une bonne tonne. Avec le remballeur, oui, plus d'une tonne, je crois. Et ça vaut un billet. Et ça vaut 6 000 euros au neuf. Comment ? 6 000 euros. Donc, d'occasion, on peut en trouver des plus simples, qui ne sont pas orientables dans les 1 500, 2 000, quoi. Mais c'est quand même du matériel très, très robuste, parce que c'est que des pompes hydrauliques, des chaînes, ça, c'est totalement incroyable comme machine, quoi. Ça serait par un coup de martaille, de son dur. Tes deux outils, tu as combien de 3 chevaux ? Là, c'était un 75 chevaux, mais c'était par rapport au poids de la machine, c'était un peu juste. Ensuite, j'ai un 90 chevaux avec un chargeur à l'avant qui fait contrepoids, donc là, ça marche bien. On commence ? Oui, parce que si tu n'as pas l'orientation à 360 degrés, en fait, tu as beaucoup moins de ferraille, c'est moins lourd. J'ai retiré un peu de ferraille. Et puis, c'est moins long, voilà, tu gagnes quand même. Donc, avec 45 chevaux, on peut y arriver, quoi. Il faut mettre un peu de masse à l'avant, quand même, mais là, c'est l'autre. Et donc là, pour le foin, le gros inconvénient, c'est que les fibres sont longues, donc ça s'entoure autour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rallongé le kit paillage et j'ai changé les dents en mettant des dents de faneuse. Et là, ça fonctionne très bien. Ça, c'est la même machine, mais... Mais avec la modification. Donc là, j'ai rajouté un petit, un UPN pour allonger et puis j'ai changé les dents. Et les tuyaux, j'avais eu de la chance et il y avait suffisamment de marge pour qu'il y ait pas besoin de faire de modifié. Là, c'est une planteuse à mini-mode, donc bon, je l'ai mis, on ne l'utilise plus des masses. Là, bon, c'était pour une plantation de pommes de terre sur les premiers essais. Sur butte, avant le paillage. Et donc là, il y a eu une modification pour pouvoir passer sur butte, en fait, rajouter un petit peu de hauteur au niveau des roues. Et après, l'idée pour moi maintenant, c'est de pouvoir l'utiliser, par exemple, sur du compost. Ou ensuite, si c'était du foin, il faudrait l'adapter à l'avant, c'est quelque chose. Là, c'est une planteuse à trous ou poinçonneuse à poireaux. Donc, on a, là, moi, j'ai cinq piques qui permettent de faire des trous. Donc, c'est pas mal utilisé dans la manche pour la plantation de poireaux sur du sable. Donc là, j'ai rajouté un rouleau à l'avant pour essayer d'avoir une tare. Et j'ai les roues qui sont dans les passe-pieds, mais comme les passe-pieds, les hauteurs de butte sont variables, je peux pas trop les utiliser. Et le rouleau est pas assez large. Ou alors, il faudrait peut-être que je mette des UPN dessus pour qu'il y ait un peu plus d'adhérence. Mais en fait, il poussait tout mon paillage. Ce qui fait que je m'en sers visuellement pour tarer et je fonctionne avec le relevage du tracteur. Et ils sont où, ces poinçons, là ? Et c'est hydraulique, alors ? Non, c'est prise de force. T'as des... Comment ça s'appelle ? Des bielles, voilà. Qui renvoie, donc c'est un mouvement rotatif qui est transformé ici, qui est transformé en mécanique. T'as une rampante toi-même sur ton tracteur ? Oui, 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 oui. Parce que c'est une machine-là, il y a une rampante quand même. Il faut des vitesses lentes, oui. Les trous se restent bien droits. Il faut pas que le tracteur aille trop vite. Et surtout, de toute façon, tu t'aides sur des plantations denses. Donc, de toute façon, moi, avec la vitesse minimum, je suis à 15 cm d'écartement. Je l'utilise pour poireau, ail, oignon. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé des trous de 15 cm. Ouais, mais après, tu... Tu peux régler un tout. Voilà, tu peux régler. Ouais. Ouais. Donc après, en fait, même pour pommes de terre, ça te permet d'avoir des trous. Sur une plantation, ça va beaucoup plus vite que si t'as un trou. Et sur patates, quant à ça, et que tu sèmes à la volée, l'avantage, c'est que t'arrives à peu près à optimiser, en fait, les espacements, parce que ça se retrouve, les pommes de terre tombent dans les trous. Donc, avec, par exemple, là, pour être sûr aussi sur du poireau, je vais essayer de faire comme pour les patates, de mettre 15 cm de compost. Pour avoir vraiment le trou, le trou qui se fasse bien. Il n'y a pas de poinçonneuse planteuse ? Pardon ? Bah non, mais qui s'appelle le trou, t'en mètre le par en bas. En fait, tu peux avoir les personnes derrière, sauf que nous, quand t'as 5 trous à faire, on peut pas mettre 5 personnes sur la même ligne. Après, ça veut dire que tu rallonges vachement l'outil, ou alors t'as une personne qui remplit plusieurs trous en même temps. Ensuite, il faut aller vraiment très lentement. Bon, alors, là, c'est l'épandeur très classique. Donc, j'ai rajouté un deuxième essieu, c'était l'essieu de mon premier épandeur. Donc, qui est complètement différent du deuxième, mais qui sert quand même pas mal. La hauteur de roue, elle est ici, là, alors que l'autre, elle est facilement 10 cm plus haut. C'est pour l'aérodynamisme ? Oui. Et puis, sans le faire exprès, le deuxième essieu est légèrement au-dessus du premier. Ce qui fait que, théoriquement, quand je roule à vide, je roule que sur un essieu. Vous pouvez enlever des pneus. Mais bon. Et ça supporte, t'as mis des réhausses aussi autres que ça ? Ça gêne pas ? Donc, ouais. Alors, la réhauss, en fait, elle a été super importante pour les broyats grossiers. Parce que j'ai eu des bourrages. Comme c'est très léger, tu peux charger à fond ton épandeur. Mais la barre qui est au-dessus, elle empêche de passer. Et des trucs comme la paille ou des broyats, c'est tellement élastique. Tout se compresse. Et ensuite, ça pète d'un seul coup. Et donc, c'est pareil. Ça m'a permis de mettre facilement des volets à l'arrière. Parce qu'à un moment, ce que j'ai fait, c'était principalement sur les passe-pieds. Mettre du gros broyat avec les pendeurs que sur les passe-pieds. Et mettre du compost sur la planche. Ensuite, sur le compost que sur la planche, ça a été un peu problématique. Parce que j'avais des volets qui étaient en tôle rouillée. Et ça restait sur les volets. Ça glissait pas. Et puis sinon, on en parlait, il y avait le problème aussi de l'aspect directionnel. Parce que souvent, on a très peu d'espace pour tourner. Pour rentrer sur les planches. Et donc, pour moi, d'avoir deux essieux, c'est que le pivot, il est un petit peu rapproché. Donc normalement, ça tourne un petit peu mieux. Après, de temps en temps, ce que j'ai fait aussi, c'est que je peux mettre cette roue-là, voire encore une autre roue plus haute, ici, au milieu, en n'ayant qu'un seul essieux. Et là, je suis vraiment au milieu de l'épandeur. Ce qui fait que là, je tourne super bien. Le seul inconvénient, c'est que si je dételle des trucs comme ça, il me faut un support à l'arrière pour maintenir l'épandeur. Et sinon, en même temps, là, sur l'épandeur, je voulais parler, parce qu'on avait le problème avec Brice, de réduire le rayon de braquage pour ne pas chevaucher les planches. Donc après, les autres idées, moi, c'était les essieux directionnels, qu'on trouve sur des arracheuses ou des choses comme ça. Le problème, c'est que ça coûte super cher. D'occasion, je pense que tu peux en trouver autour de 1 000, 1 500 euros. Ensuite, ceux des arracheuses, est-ce qu'ils supporteront le poids d'un épandeur ? Et puis, une idée plus simple qui m'était venue aussi, c'était d'avoir, au niveau de l'attelage, au niveau de la flèche, si on avait juste des petites pièces de métal qui pouvaient se mettre à l'intérieur pour empêcher la flèche de tourner, et qui ferait que les roues réperaient. De toute façon, dans certains cas, moi, ça m'arrive souvent que les roues... Et puis, c'est l'ensemble, il faut avoir un tracteur suffisamment lourd... Et si tu le raccordes si ça... Et si tu le raccordes si ça... ... ... ... ...